Charmi, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'import-export. J'avais une question qui était comment obtenir un contrat de représentation exclusif de produits d'un fournisseur ou d'une marque chinoise. Par exemple, tu veux bosser, je ne sais pas moi, maintenant c'est un peu trop tard, mais par exemple avec Xiaomi, pour être le revendeur officiel de Xiaomi, je ne sais pas moi, au Bénin ou en Turquie, ou je n'en sais rien. D'accord ? C'est déjà présent en France et partout, donc on s'en fout. Bah tu lui demandes, tout simplement. Il y a deux choses à faire. Déjà, première chose, c'est contacter la société en question et puis lui proposer justement de faire un partenariat. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est avoir une crédibilité pour le faire. Bien évidemment, si tu es un petit pécno qui travaille d'habitude dans sa cuisine et puis qui a juste une boutique en dropshipping, excuse-moi le terme, mais bon, et puis qui n'a jamais rien réussi vraiment et qui se dit « ouais, je pourrais faire plein d'argent » si tu étais le revendeur spécialisé de X ou Y marques en France, par exemple. Bah ils vont te dire non, tout simplement, parce que tu n'as pas de crédibilité, parce que tu n'as pas d'historique derrière, parce que tu n'as pas fait des preuves au niveau du marketing, parce que tu n'as pas d'audience, par exemple. Moi, si je veux être, je ne sais pas, moi, le représentant officiel de la marque Doogie, par exemple, pourquoi pas ? Ils pourraient très bien me dire « ok, ça marche, tu as une influence, tu as une audience, tu nous a fait déjà des pubs quand on avait lancé la marque il y a quelques années sur YouTube, tu vois, et tes vidéos, elles avaient 15 000, 20 000, 23 000 vues ou je ne sais plus quoi, ça nous a permis de nous développer. Puis on sait que tu as un impact, vraiment, tu vois, c'est gagnant-gagnant au final, tu vois, comme quand tu crées une société, tu t'associes avec quelqu'un, soit tu apportes du capital, soit tu apportes de la connaissance, du réseau de relations, ce genre de choses, tu vois, c'est quelque chose qui est une valeur aussi. Et donc voilà, quand tu veux proposer un partenariat comme ça, il faut que ça soit gagnant-gagnant, ce n'est pas juste eux qui vont se mettre après sur l'avant de la scène, qui vont te pousser, qui vont t'aider à vendre les produits, etc., il faut que tu apportes quelque chose. Donc, ouais, c'est une vidéo très rapide, je reprends la question « comment obtenir un contrat de représentation exclusif de produits d'un fournisseur ou d'une marque chinoise ? » Ben, tu lui demandes, et tu te vends surtout, parce que sinon, ils vont me dire « non, si tu veux que ça soit exclusif, il faut vraiment qu'ils aient tout à y gagner aussi, quoi. » Toi, tu peux dire « je vais vraiment me donner du mal, j'ai ce réseau, justement, j'ai cette audience, etc. » Mais dans ce cas-là, je veux que ça soit exclusif. Si tu n'as rien pour contrebalancer le truc, tu pourras éventuellement obtenir une licence pour revendre les produits, ouvrir un magasin de cette marque, par exemple, ouvrir une franchise, pourquoi pas, mais ils ne te donneront jamais l'exclusivité si tu n'as pas quelque chose à apporter, toi, de ton côté aussi. Donc, c'est les deux choses à noter. Demander et avoir la crédibilité pour exiger cette exclusivité. Pas une petite vidéo rapide, mais ça répond à la question. Si tu as des questions aussi, toi, n'hésite pas, surtout, n'hésite pas, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire en dessous, et puis je te répondrai vite fait dans une vidéo, comme ça, que tout le monde puisse en profiter. Et puis, voilà, abonne-toi, laisse un like, un petit commentaire, comme je te le disais juste à l'instant, puis abonne-toi, je l'ai déjà dit, mais abonne-toi, ce n'est pas fait. A très vite pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada